Et bonjour Youtube, ça y est on y est un mois avant l'extension du 6 décembre, on est tout simplement dans les starting blocks et on a déjà 21 nouvelles cartes qui ont été annoncées. Si vous êtes un peu perdu avec les nouveaux mots clés, avec le chevalier de la mort, j'ai une vidéo qui est sortie ce matin que vous pouvez regarder sur la chaîne évidemment pour vous renseigner même si vous essayez de ne pas vous perdre pendant la vidéo. Du coup on commence avec Aura de Tismore, le premier sort chaman, la première chose qu'on peut voir c'est que c'est un sort d'ombre, le chaman n'avait pas forcément eu de sort d'ombre auparavant. Donc toujours très intéressant puisqu'on le sait la 3-4 qui pioche en fonction de chaque école de magie utilisée pour 4 est très très forte en chaman, donc déjà on peut noter ça. Alors qu'on fait un serviteur Raldagoni, invoque 2 zombies 3-2, surcharge 1 pour 2 de mana. Donc carte qui serait très intéressante dans un chaman token qui a pour but de tuer avec Bloodlust, un type de chaman qui a un peu disparu ces dernières années, un type de chaman qui n'existe plus puisque désormais on va plutôt se concentrer sur tout ce qui évolve grâce notamment au lieu ou encore au déguisement pour 1 là, qui s'imprègne. Autre truc intéressant c'est que les cartes qu'on va invoquer, les zombies de Rakari sont des morts vivants, donc ça c'est peut-être quelque chose qui nous permettra d'avoir des synergies plus tard. Pour le moment, pas grand chose à en dire excepté que ça pourrait être intéressant effectivement dans un chaman token. Deuxième carte, ça va être la carte Chevalier de la Mort qu'on a un peu vu hier, Acolyte de la Mort, vous piochez une carte, une fois qu'un mort vivant allié meurt, 3-4 pour 3, carte qui rentre dans un déca qui a au moins une rune de vivre activée. La carte ne paraît pas trop mauvaise dans le sens où son body pour 3 est bon. Si on a énormément de cartes qui tout simplement se suicident et soit se réincarnent, soit remplissent votre jauge de cadavre, ça peut être un bon moteur de pioche. Donc à voir, ça ne me paraît vraiment pas mauvais. Ensuite, défenseur des arcanes, sort à 8, mage, sort arcane, invoque deux golems 5-6 avec provocation et ne peut pas être la cible de sort ou de pouvoir héroïque. Je pense que la carte n'est pas très bonne à mettre dans un deck, il y a vraiment mieux à faire. Évidemment, le genre d'argument qui nous fait toujours peur maintenant avec le design des cartes qu'on a « nowadays », c'est le bingo. Le bingo, ça fait extrêmement peur. Ça, sur bingo et sur la 2-2 pour 4, c'est extrêmement fort. Donc à voir, ce genre de design, évidemment, c'est pour ce genre de choix, c'est pour des créations aléatoires, ce n'est pas pour les mettre dans des decks. Ensuite, carte DH qui nous donne un peu la direction que prend le chasseur de démons, pacte avec un démon. Carte 5 mana, fiel, invoque deux gangreux démons 3-3 avec vol de vie. Si votre deck ne contient aucun serviteur, on invoque un autre. Donc actuellement, on n'a pas assez de cartes pour trop se prononcer sur un potentiel archétype sans créature DH. On avait eu ça avec le hunter à l'époque, rog des lards, donc à voir. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est que le gangreux démon est un démon, donc ça peut potentiellement nous permettre d'avoir des synergies avec les cartes qui restent, qui sont sorties notamment dans le mini-set du dernier set, qui ne sont actuellement vraiment pas jouées du tout. Donc à voir. Encore une fois, il est encore un peu tôt pour juger la carte. Si on a la possibilité d'avoir 3-3 vol de vie, ce n'est pas facile à dire, pour 5 mana, pourquoi pas. Donc on rappelle quand même, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo présentation de l'extension, présentation du chevalier de la mort, la soif de mana, c'est un bonus attribué si vous possédez X cristaux de mana. Donc tout simplement, lorsque vous jouez la carte, même si c'est des cristaux de mana vides, si vous les possédez, c'est bon, ça va la valider. Donc on aura 2-4 pour 2 mana. Bon, je n'ai pas l'impression que ce soit quand même très très fort, je ne vois pas trop pourquoi le guerrier jouerait ça. Mais bon, pourquoi pas, peut-être qu'on va avoir des synergies avec les taunts plus tard, mais pour le moment, j'avoue que ça me paraît un peu vide. Ensuite, carte neutre, sentinelle de lune d'argent, 2-5 pour 3 provocations, soif de mana 8, gaine plus de plus de bouclé divin. C'est un filler, c'est une carte qu'on ne jouera évidemment jamais. Mais le balayeur de rue, 2-2 pour 4, crit de guerre, inflige 2 points de dégâts à tous les autres serviteurs. Intéressant que la carte soit neutre, c'est une consécration avec un body. A première vue, j'avais tendance à penser que c'était un filler, mais peut-être que des classes qui ont besoin de tout simplement gagner du temps, temporiser avec potentiellement les 40 points de vie d'arrêt natale ou autre, pourraient jouer cette carte. Typiquement, je pense à Druid. Donc, peut-être que cette carte pourrait exister dans certains archétypes en particulier qui sont très lents, mais je n'y crois pas trop. Ensuite, carte hunter, le carquois arcanique, découvre un sort de votre deck. C'est un sort des arcanes, il donne plus 1 au dégâts des sorts. Hunter n'a jamais eu trop eu ce genre de carte. C'est le genre de carte qui permet d'aller chercher des cartes en particulier dans le deck. Maintenant, il n'y a pas énormément de sorts des arcanes dans le jeu, pour le moment. Mais si un sort des arcanes assez puissant, pour justifier de jouer une carte comme ça dans son deck, pour être sûr de le toucher, existe ou est amené à exister, cette carte peut être très intéressante. J'ai quand même un peu de mal à me dire que ce genre de carte en hunter pourrait être forte, mais bon, à voir. Parce que l'idée, c'est qu'un hunter a besoin de tempo, en fait. Hunter qui, sur son tour de découvrir un sort et passe, en général, ce n'est pas ouf. Eclair des arcanes, deuxième sort, mage qui a été révélé, inflige 2 points de dégâts, donc pas de précision, donc ça peut aller faible. Ça coûte 1 de mana et Soif de mana 8, inflige 3 points de dégâts à la place. J'ai l'impression que c'est juste une très bonne carte, globalement. Le côté Soif de mana ne va pas forcément être très très exploité, cependant il permet quand même d'avoir un... un léger sentiment de non-dégoût lorsqu'on pioche la carte en late game. Inflige 2 points de dégâts pour 1 en early, ça peut permettre d'aller chercher un trog. Et donc typiquement, ça peut justifier la carte et le fait que ça efface, ça peut être pas mal. A noter que les sorts qui ne coûtent pas très cher, souvent, peuvent être combinés avec des cartes spellpower, des talnos, whatever. Et donc potentiellement devenir beaucoup plus intéressantes. Ensuite, carte paladin pour Keltalas, sort du sacré, 2 de mana, donne 3 d'attaque à un serviteur allié, donne 2 d'attaque à votre héros ou héroïne pendant ce tour. Assez intéressant, ça donne pas d'endurance malheureusement, mais le fait que l'attaque soit splittée entre un serviteur et un héros permet de potentiellement aller chercher un ral d'agonie ou juste taper dans un bouclier divin et prendre un trade derrière. Donc la carte n'est pas mauvaise. J'ai un peu de mal à savoir où j'ai envie de mettre cette carte actuellement, même si ça serait plutôt dans un paladin de type assez agressif avec des boucliers divins. Mais dans les paladins qui existent actuellement, je ne sais pas trop. Mais la carte n'est vraiment pas mauvaise. Elle fait pas mal de choses pour 2 de mana, donc à ne pas sous-estimer, je pense. Invincible, ah ! Invincible, les souvenirs. La monture du roi Lich, que j'espère que vous avez tous dans World of Warcraft, évidemment. Pour une petite anecdote, j'ai mis 8 ans à l'avoir, au moins on l'a. 5-5 pour 8, mort-vivant, bête, réincarnation. Krigar et Raldagonie donnent plus 5-5 et provocation à un mort-vivant aléatoire. Bon, c'est le Pal-Froidos un peu différent. Il va coûter 1 mana de plus, parce que le Pal-Froidos au début a coûté 7, après il a coûté 8 et ensuite il est revenu à 7, je crois, de mémoire. Donc Krigar et Raldagonie donnent plus 5-5. Le fait qu'il soit réincarné, il fait qu'il y a un deuxième Raldagonie. J'ai quand même temps de croire que c'est vraiment fort dans tout deck mid qui se respecte et qui veut mettre la pression avec son board. Le fait que ce soit un mort-vivant aléatoire, c'est un peu problématique, mais je me dis que sur le T8, on n'aura pas forcément énormément de mort-vivants non plus. Honnêtement, je pense que la carte est vraiment bonne. Maintenant, elle va être très méta-dépendante. C'est-à-dire que si la méta n'est pas une méta qui va tout simplement s'inspirer du board, être un peu mid ou quoi, c'est une carte qu'on ne va pas avoir envie de jouer, tout simplement. A le contrario, si la méta est un peu mid agro, ça peut être une très très bonne carte. Une longue peut-être provocation pour être vraiment parfait, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Ensuite, première carte druide, le Volant Nuerubien, qui est un mort-vivant. Cris de guerre 2-3 pour 2, si un mort-vivant allié meurt après votre dernier tour, invoque un Nuerubien 2-2. Donc ça, c'est une mécanique qu'on va beaucoup voir, cette mécanique du si un mort-vivant allié meurt après votre dernier tour. Donc comment cela se comprend-il ? Parce que c'est vrai que c'est une formule de phrase qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc soit votre adversaire le trade pendant son tour, soit vous suicidez à une carte, tout simplement. Vous suicidez une carte, et derrière, vous pouvez tout simplement utiliser cet effet. La vérité, c'est qu'au premier abord, j'étais en mode, ce n'est pas très fort. Mais la réalité, c'est que dans un druide agro, ça peut rentrer. Si tu arrives à tuer un mort-vivant, et pour ça, pour 2, tu as une 2-3 et une 2-2, en fait, c'est juste très très fort. Donc, why not ? Ensuite, paysanne infectée, 2-1 pour 2, Raldagonia, avec une paysanne mort-vivante de 2. La paysanne mort-vivante de 2 est évidemment un mort-vivant. Je ne sais pas pourquoi cette carte me fait penser à la fille dans Walking Dead, dans la saison de la grange, mais bref. Souvenir, souvenir. C'est globalement un filler, cette carte, ça ne sera jamais joué. Sauf, si on a besoin d'une capacité abusée à créer des morts-vivants, et qu'il n'y a pas énormément de cartes pour. Et à ce moment-là, peut-être qu'on pourra se permettre de jouer cette carte qui est, entre guillemets, sous-statée, mais qui crée un mort-vivant. Donc, avoir, le fait que ce soit neutre fait que c'est accessible à toutes les classes. Et si une classe a besoin de morts-vivants, il n'y a pas forcément accès, peut-être. Sors Vampiric, ça c'est la carte un peu même. 3 runes de sang donnent 5 PV à votre héros-héroïne. Dépensez 3 cadavres pour gagner 5 PV supplémentaires et gagner une carte. Alors, vous l'avez compris, ce n'est pas du heal, cette carte, c'est les PV max du héros qui sont augmentés. Donc, typiquement, si vous jouez Renata le plus ça, vous pouvez monter à 45, 50, 55, 60 PV en fonction de votre nombre de cadavres. Bon, je ne suis pas convaincu que ce soit quelque chose de vraiment rentable ou vraiment intéressant. Mais, ça fait drôle en termes de design de se dire qu'on peut monter encore plus haut en termes de points de vie. Ensuite, le champion non-vivant, carte shaman, 3-2 pour 3. Cré de guerre si un mort-vivant allié meurt après votre dernier tour, invoque 2 zombies 3-2. Encore une fois, dans ce shaman un peu prise de bord, un peu token qui tuerait avec Bloodlust, avec l'aura de 6 morts qu'on a vu tout à l'heure, ça peut être très intéressant. Le fait que ça crée des morts-vivants, c'est également très 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 intéressant. Donc, si on a des cartes shaman qui tournent autour des morts-vivants, je pense que cette carte va être une des cartes les plus importantes. Parce que, du coup, le fait d'avoir 3-3-2 sur le T3, ça peut être complètement débile. Au-delà du fait que, certes, ça se fait clean par une AOE, mais ça fait des morts-vivants. Honnêtement, la carte est plutôt bonne, je pense. Ensuite, Liadrine, matriarche de sang, 3-2 pour 2 légendaire du Paladin. Une fois que vous avez invoqué un serviteur dont l'attaque est inférieure à celle de ce serviteur, lui confère bouclier divin et ruée. Bon, ça, ça m'a l'air vraiment très 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 fort. J'ai l'impression que ça rentre dans tous les Paladins. Alors, pourquoi ça rentre dans tous les Paladins, selon moi ? Parce que tous les Paladins, actuellement, jouent Cariel. Donc, potentiellement, on peut buffer cette Liadrine, ce qui, du coup, permettrait de la rendre plus forte, et donc, indirectement, rendre plus forte les autres serviteurs, puisque derrière, lorsqu'on la pose, ça permettrait tout simplement de donner bouclier divin et ruée à tous nos autres serviteurs. J'ai la sensation que, même en la droppant T2, 3-2, ça peut donner de la valeur à pas mal de nos créatures. C'est de l'invocation, donc, typiquement, ça peut donner de la valeur à nos petits Silver End, là. Voilà. Si vous la droppez 3-2, votre adversaire doit absolument la gérer. J'ai vraiment l'impression que la carte est forte. Je me trompe, peut-être, mais je pense que cette carte est vraiment très très bonne. Vous donnez votre avis dans les commentaires, évidemment. Ensuite, deuxième carte guerrier, Fidèle, Fury d'Argent, Provocation, Ruée, 4-8, ne peut pas être la cible de sort ou de pouvoir héroïque. Encore le tag Provocation, chez le guerrier, donc peut-être qu'il nous réserve quelque chose, je ne sais pas. Pas fan de la carte, je ne vais pas vous mentir, 4-8 pour 8 dans le jeu actuel, c'est assez compliqué, surtout quand Allgrave existe. Ça m'a lu juste là, mauvais. Juste très très mauvais. Ensuite, Lord Tremar, Théron, 7-7 pour 7, Légendaire, Neutre, Cré de Guerre double, les caractéristiques de tous les serviteurs de votre deck. Alors, ce genre d'effet, qui augmente les caractéristiques de serviteurs dans le deck, c'est des effets qui sont très très forts lorsqu'ils arrivent très tôt dans la partie. C'est pour ça que typiquement, le Prince Kéleset était pété, parce que le Prince Kéleset, il avait cette facilité à augmenter les créatures dès le T2 dans votre deck, et donc T3, T4, vous aviez des créatures surstatées qui du coup, surpassaient les AOE ou les sorts de votre adversaire de gestion, et là, à partir de là, vous faisiez un débordement. Là, globalement, vous doublez les caractéristiques, donc c'est fort, mais ça arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tard. On le voit à la phrase d'ambiance, parmi ses exploits, il est particulièrement fier d'avoir fait un mini-aileron 2-2. C'est l'Algérie, elle a coupé du monde, globalement. On a failli battre l'Allemagne, donc ouais, non, très très mauvais, je pense, malheureusement. Par contre, attention, l'Algérie, c'est pas très très mauvais, on compte sur eux, pour les prochaines échéances, évidemment. Ensuite, le Puy de Soleil, sort à 9, remplit votre main de sort aléatoire, coûte un cristal de moins pour chaque autre carte dans votre main. Donc, plus vous avez de carte en main, moins elle coûte cher, mais moins elle coûte cher, moins vous ajoutez de sort dans votre main. Bon, carte rigolote, je vois pas trop dans quoi on pourrait jouer ça. La seule situation dans laquelle la carte est vraiment cassée, c'est une situation dans laquelle les deux joueurs ont 0 carte en main, et tu topes avec ça, tu la joues pour 9, et du coup, t'as trop de cartes dans ta main. Donc voilà, j'ai tendance à penser que c'est très mauvais. Maintenant, on reste sur une carte qui a un artwork très stylé, c'est la salle de Kil'Jaden, pour ceux qui connaissent World of Warcraft, donc ça fait plaisir. Ensuite, Prétrez Solfury, on l'a vu, je crois, dans une des vidéos, lorsqu'on a présenté le DK, 2-4 pour 3, Cré de Guerre en 3 PV à tous les personnages alliés, sauf de Manassi, ils seront 6 PV à la place. Bon, probablement une des cartes les plus pétées que j'ai jamais vu en arène. Maintenant, pour le jeu actuel, je pense que c'est beaucoup trop faible. Explosion morbide, 5 manas, carte Chevalier de la Mort avec 2 runes de sang, fait exploser un cadavre en infligeant 1 point de dégâts à tous les serviteurs. Si l'un d'eux est toujours en vie, relance ce sort. Bon, beaucoup de gens ont pensé à Define, en voyant cette carte, mais c'est très très différent. Donc, comment ça fonctionne ? Vous allez dépenser un cadavre pour faire une première AOE. S'il y a un serviteur qui est toujours en vie, donc par exemple, s'il y avait, je sais pas, s'il y a une 1-1, t'as tué la 1-1, mais à côté de ça, il y a une 9-9. S'il y en a un qui est toujours en vie, tu peux relancer le sort en dépensant encore un cadavre. Jusqu'à épuisement de tes cadavres, ou jusqu'à épuisement tout simplement des créatures en face. Donc, carte qui oblige à utiliser beaucoup de cadavres, carte qui est un 100% clean de board, si vous aviez cadavres illimités. L'efficacité de cette carte ou non va dépendre tout simplement de la facilité ou non à créer des cadavres en DK. Je pense que ça va être très compliqué d'en créer assez pour que la carte soit intéressante, mais attendons de voir évidemment ce que nous réserve Blizzard. En tout cas, c'était les 21 premières cartes de l'extension. J'espère que vous êtes hypés comme moi. Pour rappel, ça sort le 6 décembre, évidemment. Pour ceux qui s'intéressent aux cartes de cette DK, du set La Voix d'Arthas, n'hésitez pas à aller sur l'autre vidéo. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée, et on se retrouve demain. A partir de demain, vous allez avoir des decks avec les cartes de l'extension. Il y a un petit guerrier main du mort d'Alexandre qui arrive, je sais que ça va vous plaire pour les nostalgiques. Passez une bonne soirée, des bisous, ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501